Bonjour, bienvenue pour cette dernière vidéo de la semaine consacrée au thème de la valeur. Avant-hier, nous avons demandé à nos amis, à nos proches, de nous signaler quand est-ce que nous nous dévalorisons. Hier, nous avons commencé à mettre en place une habitude, j'espère en tout cas que c'est une habitude et que vous ne l'avez pas pris juste comme un exercice d'un jour, qui consiste à montrer, à signaler la valeur des échanges et des personnes à ceux qui nous entourent, à ceux avec qui nous interagissons. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu plus sur la valeur, ce que ça nous apporte et qu'est-ce que ça enclenche comme mécanisme en nous. Si vous suivez les questions depuis le départ, ou en tout cas depuis quelques semaines, vous avez remarqué que c'est quand même relativement progressif. Et je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas cette semaine, sur les trois derniers jours, c'est particulièrement bien senti. Et l'apprentissage de la conséquence du bienfait de se valoriser à juste niveau, dans la bonne mesure, je trouve qu'il est particulièrement bien réussi sur cette semaine. Vous l'avez peut-être remarqué, compris, intégré déjà, ou senti, ou même peut-être que vous le savez, vous en avez déjà fait l'expérience. Le fait de reconnaître la valeur des autres nous permet de plus facilement reconnaître notre propre valeur. Et lorsqu'on arrive à le faire, reconnaître notre propre valeur, nous devenons indépendants des autres sur cette question-là. Nous n'avons plus besoin, ou en tout cas beaucoup moins besoin, du regard, du sentiment, du jugement des autres, pour nous-mêmes, pour nous attribuer, nous reconnaître de la valeur et le droit d'exister, le droit d'être là, le droit de faire ce qu'on fait, tout ce qui en découle. Et comme toujours, on est dans des mécanismes où, lorsque nous reconnaissons le droit, une aptitude, etc., etc., nous le reconnaissons plus facilement pour les autres, et c'est extrêmement vertueux. La question aujourd'hui est finalement uniquement de reconnaître ce mécanisme, de reconnaître son effet en nous, de le toucher du doigt, en tout cas pour certains d'entre nous qui n'ont pas forcément beaucoup l'habitude, et pour qui c'est un petit peu nouveau de prendre ce recul et de s'inscrire dans cette démarche, donc de toucher ça du doigt au moins, de l'intégrer, de se rendre compte, pour finalement décider de renforcer cet aspect-là, et peut-être qu'une des actions que vous pouvez décider de prendre pour conclure cette semaine et pour sceller quelque chose de nouveau dans votre vie, c'est justement de prolonger l'exercice qui est de dire, de partager avec les autres quand vous êtes content de ce qu'ils ont fait, de ce qui se passe, de ce que vous vivez, et juste de les remercier, juste un petit mot pour que ce soit bien perçu, pour que ça reste tout à fait sincère, il suffit que ce soit très léger, et c'est même nécessaire, plus vous allez être voulu, plus vous allez essayer d'expliquer, moins ce sera perçu comme naturel, mais voilà, très court, très simple, parce que les choses simples sont plus faciles à accepter, sont plus faciles à croire, elles sont aussi plus faciles à dire, et du coup ça enlève beaucoup de difficultés dans l'échange, ça apporte beaucoup de douceur et de légèreté, et ça bénéficie à tout le monde, à celui qui reçoit, et également celui qui le dit, parce que ça fait du bien de pouvoir dire des choses comme ça, et ça fait, ça, comment dire, c'est tout l'effet miroir dont on parle depuis le début, c'est-à-dire qu'apportant ça à l'autre, l'autre peut nous l'apporter aussi en retour. J'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez soin de vous.